Salut, ici Sylvain Golden et Dominique Lafrance. Aujourd'hui, on va vous parler d'un move pour le lock-pick. À partir du lock-pick, on va faire pression sur... C'est un mouvement qui part à partir d'un système de Eddie Bravo et on l'a adapté pour le lock-pick. Donc, on va le partir tout de suite déjà en position du lock-pick. La première chose à faire, c'est d'aller capturer ce bras-là. Donc, ici, je tasse mon corps, je lève mon bras, j'enrobe mon genou, Dominique qui est pris. Je fais la même chose avec l'autre. Dès que je peux capturer son bras, je passe mon pied par-dessus, je viens chercher ici, je peux aller en dessous de son nez pour positionner. Je viens m'aider avec mon deuxième bras, je passe ma main dessus, j'enrobe mon genou, et là, ici, faites bien attention. On met les genoux vers le milieu. Et là, domi-tap automatiquement, ça fait très mal, faites-le doucement. Donc, on répète le mouvement, encore une fois, on va y aller un petit peu plus vite. Donc, je suis en position du lock-pick. Ici, je vais en chercher son bras, je vais en chercher son long bras, je m'envoie ici, je pousse ici pour aller me positionner, je rienrobe mes bras, il y a la difficulté à s'en aller parce que je coince ses bras ici, et automatiquement, je vais avec mes genoux doucement. Donc, comme vous avez vu, ça fait vraiment mal au coude, puis t'es coincé. Je peux pas rien faire, je suis complètement coincé là. Donc, c'est une variation du Sorcerer, le sorcier, dans la technique de 80 Bravo, adapté pour le lock-pick. Donc, d'ici le prochain vidéo, attention à vous et pratiquez prudemment.